Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo de Star Wars Outlaws. Nous allons récupérer la capacité spéciale qui permet aux speeders de pouvoir aller sur l'eau. Et oui, parce que sans ça, sur cette planète, on ne pourrait pas faire grand chose. Sachez également que cette vidéo ne sera pas l'aboutissement final de ce que l'on souhaite récupérer. C'est juste une étape. Autre chose également qui est quand même assez importante, il y a des prérequis. Il faut déjà avoir obtenu le Trailblazer et avoir accès à cette planète. Ici actuellement, on est sur Akiva, dans la ville de Myra. C'est exactement là que l'on atterrit la première fois avec le Trailblazer. Donc théoriquement, à partir du moment où vous arrivez ici, cette quête, vous devez l'avoir. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Il s'agit de la première, le réparateur de droïdes. On l'active. Et dès lors, on se rend là où on nous demande d'aller. D'ailleurs, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à effectuer toutes les actions que vous voyez à l'écran. Et si la chaîne vous intéresse, vous pouvez vous abonner à celle-ci. Voilà, donc là, je suis dans un bâtiment. Et on va s'adresser à ce PNJ ici. Je passe. Ensuite, on va se rendre par là, sur l'autre droite. Encore à droite. On active cet élément. Là, vous aurez accès à une cinématique. On va la passer ici. On avance. J'active. Voilà. Ici, vous ne pouvez pas vous téléporter à votre vaisseau, puisque vous êtes en dialogue. Donc, on continue à avancer, tout simplement. Il est possible qu'on puisse se téléporter à partir de maintenant. Essayons de le faire immédiatement, pour gagner du temps. Non. Tant pis. On y va en courant. Voilà, depuis notre vaisseau, à partir de maintenant, on va prendre le Speeder, parce que ça fait une bonne distance. Et là, on va se contenter de suivre l'objectif. ... ... ... ... Et voilà, nous arrivons sur le site, ici on descend, là on utilise notre grappin pour descendre. Et là on contourne volontairement parce qu'il y a des stormtroopers un petit peu partout. Et si on est suffisamment éloigné, il ne repère pas. Mais attention, on va passer par ici, c'est pas pour autant qu'il n'y a aucun risque. Alors c'est vrai qu'on aurait pu se rendre vers la droite là-bas et aller sur la base, on s'aurait dit ok c'est bon. Bah non parce que la porte est verrouillée. Donc on est obligé de se rendre par la gauche. Voilà, on essaie d'être aussi discret que possible. Alors c'est vrai que j'y vais en courant pour aller un peu plus vite. Mais à partir d'ici, il va falloir être discret. Il y a cette machine ici qui peut nous repérer. Voilà, c'est bon. Ok, avant de poursuivre, j'aime autant vous dire ceci, il y aura deux approches. Je vous montrerai les deux. Vous choisirez celle que vous préférez, mais sachez qu'il y en a une qui est un petit peu plus difficile que l'autre. Avant de poursuivre, je vous conseille de faire une sauvegarde. D'ailleurs je vais en faire une ici parce que c'est à partir de là que la difficulté va commencer. Ok, bon il n'est pas possible de sauvegarder, alors eh bien il va falloir se débrouiller. On descend rapidement, le mieux, voilà comme ça. Vous voyez ce PNJ là-bas, à plusieurs reprises je suis passé et il ne m'a jamais repéré. Donc normalement ça devrait bien se passer. On se rend par ici. Et là sur notre droite. Ok, bon c'est la première fois qu'il me découvre. Mais ça s'est quand même bien passé finalement, comme vous avez pu le remarquer. Si on est suffisamment rapide. Il faut savoir que les ennemis parfois ont un comportement un peu étrange. Donc on est quand même obligé un petit peu de s'adapter. Mais voilà, si on est suffisamment prudent, théoriquement ça se passe généralement bien. Là attention, lui il a presque un sixième sens. Et parfois même il arrive qu'il bug. Il va s'arrêter de bouger tout simplement, comme on peut voir ici. Et ça c'est un inconvénient parce que ça peut nous bloquer pour la suite. Ok. Alors pendant qu'il regarde là-bas, on se dépêche. En espérant que je dois avoir le temps. Sinon on peut attendre qu'il aille de l'autre côté aussi. Voilà, on fonce, on s'arrête pas. C'est bon. On le laisse avancer. Voilà. Et là on se rend ici, on est planqué. Et on va attendre qu'il fasse demi-tour pour monter à l'échelle. Oui, oui. Et n'oubliez pas qu'en haut il y a un ennemi. Il va falloir l'assumer, on n'a pas vraiment trop le choix. Voilà. Et là on y va. On se baisse le plus rapidement possible. Voilà. Et là c'est pas forcément évident à cause de lui. On tente de pirater rapidement. Voilà. On reste planqué. Et là le problème c'est que parfois il se bloque. C'est super, ça s'est bien passé. Et donc les méthodes c'est à partir d'ici qu'on va les découvrir. On va commencer par la plus simple. On se rend par ici. On est obligé d'attendre parce qu'il y a lui et il y a aussi la machine. On va attendre qu'elle se retourne. Voilà. Et là on l'attaque. Et on avance. Et on va réitérer exactement la même chose maintenant. Il n'y a qu'en vérité avec un peu de chance. On est quand même assez éloigné. On peut le tenter. Voilà. Ensuite on se rend par ici. Là on avance. C'est peut-être la partie la plus délicate ici. Parce qu'ils sont quand même assez nombreux. Donc nous on va se rendre là. Se planquer un peu. Voilà. Il y a lui qui est en train de faire autre chose. Donc ce qu'on fait. C'est qu'on la somme. Et on va couper l'alarme. Voilà. Comme ça on est tranquille. Il y a eux là-bas. On va être obligé de les attaquer. Mais attention. L'autre il est équipé d'une mitraillette. Donc il est dangereux. Aussi il va falloir l'attaquer au bon moment. On va même passer par au-dessus au pire. D'ailleurs il est même possible de ne pas les attaquer du tout après. Tant qu'on reste là. Pas de problème. On va même faire mieux que ça. On va accéder à l'ordinateur. On pirate. Voilà donc c'est forcément ça. Et tu es peut-être là. On va se rendre ici. Voilà. Et voilà déjà on a réussi à rentrer. C'est une première étape. On passe là. Ils sont que deux. On peut y aller en force. C'est chose faite. Voilà. On attend que. Comme ça. Parfait. Et on y va. On avance. On peut l'assommer. D'ailleurs on n'a pas vraiment notre choix en vérité. Voilà donc là c'est garanti que c'est ça. On va retirer la caméra ce qui est parfait. Alors là généralement on ne se fait jamais prendre. Parce qu'ils sont affairés à autre chose. Donc c'est plutôt tranquille. Et il y a la larme si jamais. On peut toujours la couper. Et voilà. On va maintenant voir la seconde approche. Au lieu de prendre à droite cette fois-ci on va prendre à gauche. Ça paraît plus court. On se dit que c'est plus facile parce qu'il n'y a que deux gardes là. Et sachez que dans tous les cas. Dans tous les cas. Ils vont nous repérer. J'ai essayé avec Nyx d'en occuper un. Mais dans tous les cas ils nous repèrent. Donc il va falloir foncer. Écoutez c'est la première fois que j'arrive à le faire comme ça. Je n'en reviens pas. Bah du coup ça passe tout seul. En vérité c'est à partir de maintenant que la difficulté va réellement commencer. Donc ça ne sert à rien d'aller tout droit. Parce que c'est fermé. On est obligé de passer par là. On arrive dans cette pièce pour l'instant. Rien à craindre. Ici on a des éléments à ramasser. On les prend. C'est surtout pour ça qu'on passe par ici en vérité. Et là accrochez-vous bien. Là aussi je peux me rater. Voyez il y a un type ici. Il y a plusieurs personnes en faction un petit peu partout. Et donc il va falloir réussir à se rendre là-bas. Comment on va faire ? Vous allez voir c'est pas si évident que ça ici. On avance. Jusque là. Là on l'active. Éteindre. Et là je peux me faire griller. Voilà je suis passé c'est parfait. Ici on ferme la porte pour être tranquille. On pirate les données ici. Alors je fais ça à l'ancienne. Voilà donc maintenant on a tout le jeu. On sait que c'est ça. On a déverrouillé la porte sécurisée. Et ça c'est volontaire. Et là on tire là-dessus. On passe là. Maintenant on peut ouvrir. Il va falloir attendre un petit peu. De toute façon à partir du moment où vous êtes dans les conduits vous ne risquez rien. A moins vraiment de les mettre très en colère. Dès que vous êtes dans les conduits il arrive un moment donné où les recherches s'arrêtent. Donc il va falloir attendre un peu. A priori c'est bon. On continue. La caméra est toujours active. Et on peut se rendre ni à gauche ni en face. Et là accrochez-vous bien. Ce passage est hard. Voilà donc comme j'ai été repéré je suis obligé de revenir. Il va falloir attendre un peu. Et voilà. Et après cette étape c'est plutôt facile. Et voilà le plus dur est fait. J'ai coupé l'alarme volontairement. Donc normalement. On va pas les laisser faire. Et voilà. Comme ça vous pouvez voir que même si on se fait repérer à cet endroit là c'est pas forcément un problème. Et voilà on se retrouve exactement au même point que tout à l'heure. Donc à partir de maintenant on avance. Et là en vérité ça peut sembler plus dur c'est vrai. Vous allez voir que pas vraiment. Donc là on passe là. Voilà. Là on sort en face. On s'agrippe. On monte. On saute à gauche. On va. Et à gauche. Et voilà. Et là il y a une trappe. On monte. On avance. Parfait. On avance. Là il y a une petite difficulté. Alors c'est vrai que quand on connaît pas cet endroit je reconnais que c'est pas évident. Il va falloir faire vite. Alors j'imagine qu'en mode très difficile ça doit être un vrai défi ici. Mais là en soit on avance. On se baisse. L'étape suivante. L'étape suivante. Parfait. Non surtout pas. Voilà. On va descendre. Et là. Et ça il fallait vraiment le savoir. En soit avec Nyx. Vous voyez il y a une entrée ici. Un conduit. il va falloir activer le bouton assez d'endroit c'est ça qui aurait pu être un petit peu compliqué la première fois on aurait tourné autour en essayant par exemple de désactiver la machine je ne sais pas trop exactement comment mais voilà du coup en soi comme ça n'est pas possible il fallait passer par là mais tout n'est pas fini maintenant on arrive ici on prend ça et là on active le levier cela aurait pour effet de ramener un cube vous comprenez bien que c'est un cube qui fait des allers-retours quand on active le bouton mais si j'active le bouton ici le cube va s'en aller donc l'astuce, enfin l'astuce, on est même obligé en fin de compte de faire comme ça on demande à Nyx d'activer le levier voilà et on en profite pour s'accrocher rapidement ne vous inquiétez pas il est ultra rapide, voilà il est là nous voici arrivés et voilà on accède à l'ordinateur ici il me semble bien que voilà ça désactive la tourelle tout simplement là on a une information vous pourrez le regarder de votre côté c'est chose faite donc là on peut redescendre étant donné que la tourelle est désactivée et on se rend là où on demande d'aller l'objectif n'oublie pas de ramasser tout ce qui traîne profitons-en d'ailleurs il n'y a aucun ennemi et voilà je passe vous le regarderez de votre côté maintenant il va falloir partir c'est une partie assez délicate alors c'est très difficile parce qu'il parle en même temps et en fait moi je me fie au bruit du coup je foire à chaque fois voilà ça c'est chose faite maintenant il va falloir s'échapper de là-bas c'est peut-être une partie très délicate parce qu'en fait vous allez obligatoirement vous faire repérer à un moment donné tellement ils vont être nombreux là on n'oublie surtout pas le coffre qui est là ça serait dommage 5 criobubines quand même on ouvre on se baisse on fait gaffe on peut tenter d'y aller discrètement mais on voit que voilà il nous repère de toute façon on ramasse ceci voilà tandis qu'ils ne sont pas nombreux on va faire le ménage on y est presque là on prend l'ascenseur on n'oublie pas ça vous pouvez également vous régénérer d'ailleurs je vais le faire pas de soucis les fioles de bakta c'est pas un problème et là attention attention parce qu'on va bientôt être sortis bientôt on va les attaquer après vous pouvez très bien fuir c'est juste que là je les affronte et là c'est là que la difficulté est ardue parce qu'ils vont vous attaquer de toute façon donc là ce que vous pouvez faire c'est ça regardez si j'arrive à le faire non je peux pas voilà à partir de maintenant c'est exactement ce que je cherchais à faire depuis le début et en fait le fait qu'il soit qu'il est bleu voilà c'est la partie la plus difficile en vérité une fois qu'on a passé ça c'est bon on a gagné on a gagné parce que on se met là voilà et le tour est joué maintenant on n'a plus qu'à fuir et voilà là on a fait le plus dur le reste c'est juste de la recherche et voilà cette quête est terminée et ça c'est formidable ça nous ouvre énormément de portes voilà donc il fallait attendre que ça apparaisse dans le journal et c'est ça justement que l'on souhaite faire dès maintenant c'est pour ça qu'on a fait tout ça donc à qui va vous voyez il y a deux quêtes tenter sa chance non mais le pillard oui c'est cette quête là qu'on va sélectionner on la prend et donc c'est localisé et là on se sauve on reste pas ici voilà ce qui est assez étrange c'est que j'avais pas ça la dernière fois ce qui va rendre les choses un petit peu plus difficiles du coup je vais vous dire une chose c'est probablement le jeu le plus chaotique que j'ai fait jusqu'à là il se passe toujours des trucs bizarres des choses auxquelles je m'attends pas du tout et en fait je suis pris de court à chaque fois ok bon je sais pas ce qui se passe là franchement je vous avoue que c'est vraiment un cauchemar c'est la première fois que je rencontre une telle résistance vous avez vu un peu à quel niveau on attend ça n'est pas possible et vu combien ça m'a coûté je vous le souhaite pas donc voilà on est dans le village on va s'adresser directement à cette personne je passe voilà donc là si on regarde sur la carte à partir de maintenant vous allez voir on nous demande de se rendre ici mais c'est pas simple parce que si on regarde depuis la carte là où on est situé à Sachin si on regarde la route il y a un chemin qui semble nous y emmener voyez en passant par là mais là déjà il y a de l'eau et en soi il n'y a pas de route je sais que c'est bizarre mais je suis venu ici je n'ai pas trouvé de route cela dit si on part de là là où on commence à Mira on passe là puis là et là il y a un chemin qui va nous emmener jusqu'à là où on souhaite se rendre et c'est donc par là que l'on va passer donc je m'y rends et on se retrouve après nous voici sur place on est parti alors si vous avez des problèmes avec les Hut ce qui va être mon cas ce ne sera pas forcément une partie de plaisir avec les Pyke aussi d'ailleurs comme je suis en mauvais terme avec les deux on va faire avec on poursuit là c'est un petit peu la guerre on avance on s'en moque et on passe dans la grotte voilà déjà on a passé le cap ici maintenant on va s'y rendre gentiment voilà en fait là on peut vraiment passer sur lui il n'y a pas beaucoup d'eau donc on peut traverser quand même c'est pas un problème et à partir de là il va falloir aller à un combat allons-y on va essayer d'être discret mais là en vérité on va quand même être obligé d'attaquer les ennemis on n'a pas vraiment trop le choix le plus gros danger ici c'est l'ennemi robot on remarquerez qu'on va que d'âne c'est abominable on ne voit rien pourtant on a un éclairage avec nous à partir de là le tour est joué et voilà et là on peut ouvrir maintenant je passe et voilà à partir de maintenant on peut utiliser le speeder mais attention là actuellement le speeder n'est pas encore totalement opérationnel c'est à dire que oui vous voyez on peut aller sur l'eau c'est génial mais en soit c'est provisoire là on ne va qu'en profiter qu'en pendant un petit moment parce qu'il manque les étés et c'est ça qu'il va falloir aller chercher et cela bientôt on pourra le faire quand on voudra ce sera vraiment génial alors ici on regarde la carte on y est bientôt il faut se rendre là où on va les rusher voilà on contourne pour le moment c'est tout à fait normal encore en fait il y a un endroit spécifique où il faut même y aller avec le speeder d'ailleurs voilà là parfait parfait on ralentit on va recommencer exactement la même chose on attend que le booster soit prêt et voilà là on descend à partir de maintenant il n'y a pas beaucoup d'ennemis on peut y aller vraiment à la bourrin pour être honnête éviter de faire ce que j'ai fait j'y suis allé comme un bourrin normalement et je pense je crois bien qu'il faut s'agripper je la refais proprement pour vous montrer voilà normalement on descend on arrive ici pour l'ennemi que j'ai déjà affronté et l'autre ennemi que j'ai également affronté sur la part là c'est bloqué donc on est obligé de passer par ici là on passe entre les deux murs entre les deux parois voilà donc étant donné qu'elle s'en va on va faire appel au speeder parce que oui il peut apparaître ici et là on va tout simplement suivre l'objectif qu'il nous est demandé donc à partir de maintenant on ne peut plus aller dans l'eau en tout cas pour le moment il va falloir suivre l'objectif de toute façon là si vous êtes en froid avec les huts vous voyez comment ça se passe et voilà on arrive sur le lieu et là il y aura des ennemis alors être prudent sauf si bien entendu vous êtes amis avec eux ça se passera tout de suite beaucoup mieux voilà le tour est joué c'est dans ce coffre et voilà et là maintenant c'est vraiment très simple c'est vraiment très simple parce qu'il suffit directement de se téléporter sur la carte là où on doit se rendre voilà on est sur place on se rend à l'objectif c'est vraiment à proximité voilà on y est et voilà là on va vraiment pouvoir en profiter maintenant on a le répulseur de surface de speeder et croyez moi ça nous sera vraiment très utile et en soit tout ce qu'on a vu là ici ce n'est qu'une étape parce que ce que je vais vraiment vous montrer c'est ce qu'on va voir après et en plus avec ça on peut même vous voyez carrément c'est de la folie c'est vraiment quelque chose de formidable et voilà l'hydro répulseur et donc on va pouvoir bien en profiter ici sur cette zone pour l'exploration et en plus de ça vous voyez qu'on a également de nouvelles améliorations que l'on va pouvoir faire avec lui et ça c'est super intéressant vous voyez un petit peu tout ce qu'on a on a amélioration de la santé de quai on a également le fait que Nyx puisse rapporter des objets plus intéressants plus précieux et nous avons également de la neutralisation sur des ennemis d'élite vous imaginez c'est quand même pas rien donc on a bien fait de faire tout ça et cela nous ajoute un expert supplémentaire et il y a apparemment quelque chose d'ajouté dans le trailblazer je me rends sur le trailblazer pour voir ce qui a été ajouté regarde dans la mallette et génial un recirculateur de blaster ainsi que des crédits supplémentaires c'est toujours bon à prendre voyez ce que l'on a récupéré c'est un recirculateur de blaster on en a eu un donc cela nous permet de faire une amélioration sur l'arme celle que l'on veut voilà c'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous a plu d'ailleurs n'hésitez pas à me faire part de vos retours et on se dit à très bientôt allez ciao bye ciao